La fille du jardinier Somos novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como todos, procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los pensos Para recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Y bien, Consuelo la chassé, ella no tenía ninguna parte donde iría No, excuse-me, Lucetta, pero me parece que tú hiciste una error Sí, 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 porque ayer, yo hablé con Consuelo y me dijo que Vanessa iba a ir en fin de semana con Orlando a Veracruz Quoi? ¿Quién? 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 Quierre, Monsieur Fernando a hablé, Consuelo lui a dit qu'il avait donné la perdition a Vanessa Mais, mais c'est un mensonge parce que Vanessa est arrivé en pleurs chez moi parce que Consuelo l'avait chassé Et moi, bien entendu, comme je suis sa meilleure amie, je ne l'ai pas laissé à la rue Attends, attends, une seconde, Lucetta Tu es absolument sûr que Consuelo a jeté la petite Vanessa à la rue ? Non, 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 pardonne-moi, pardonne-moi, je ne peux pas le croire Je ne peux simplement pas le croire C'est vrai, Monsieur Fernando Vous savez que Consuelo n'a jamais aimé Vanessa Et moi, ça ne me surprend pas du tout qu'elle ait pu faire ça Écoutez, si vous ne me croyez pas, appelez chez moi et demandez à mon père Eh, bien, je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'appeler chez toi Ton père est ici à La Paz Je dois trouver une manière de te remercier d'être venu travailler avec nous et aussi d'être ici avec moi Non, non, c'est rien Je ne sais pas comment tu vas prendre ce que je vais te dire, mais... Bon, voilà ce qu'on va faire Je vais accepter ton offre, mais bon... Avant, j'aimerais retourner dans ma chambre et prendre un bain, me changer Ou tu penses que l'image de la compagne peut ressembler à ça ? Non, 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 moi je vais aller faire la même chose Mais après ça, je te kidnappe pour la soirée Alors on se voit dans une heure, ça va ? Ça me va très bien Attends-moi une seconde, tu veux ? Oui, bien sûr Pardon, mademoiselle, on m'a dit que l'un de mes amis logeait en ce moment dans cet hôtel C'est le docteur Carlos Eduardo Gomez, vous pouvez vérifier ? Bien sûr que oui, laissez-moi voir Oui, mademoiselle le docteur Gomez, sa mère sont bien ici, il loge dans cet hôtel Vous pouvez me donner du papier et un crayon pour lui laisser un message ? Oui, oui, merci, c'est très bien Et qu'est-ce que tu crois, espèce d'idiote ? Tu crois que tu vas me faire peur avec tes menaces ? Bien sûr, je t'ai tout appris, mais écoute, attends de voir ce dont je suis réellement capable Je comprends pourquoi tu as autant insisté pour que M. Fernando parte en voyage Pour faire tout ce dont tu avais envie, pour me chasser de la maison et renvoyer Orlando de son travail, non ? Mais bon, je vais dire à M. Fernando tout ce que tu as fait et tu ne vas pas t'en sortir facilement Parce que je ne pense pas que M. Fernando va passer toute sa vie là-bas Eh bien, ça va être très facile Ça va être ta parole contre la mienne Et bien sûr, seulement si je te laisse approcher mon père Ok Eh bien, je vais dire à Louisa Fernanda ce que je sais sur ton compte Elle va savoir toutes les choses que je connais Toutes les conspirations que sa chère tente à organiser dans son dos Ah, et je vais aussi lui parler du testament de M. Fernando Lui dire qu'elle est la seule héritière de son grand-père Maintenant, ça suffit Arrête de dire des bêtises En plus de quel testament tu es en train de parler ? Ah, s'il te plaît, consuleur, ne fais pas l'imbécile Tu sais parfaitement de quel testament je suis en train de parler De celui que tu caches dans le coffre-fort que tu ne veux pas m'ouvrir Bien sûr que non Quand Louisa Fernanda l'apprendra, elle viendra avec la police Et tu sortiras de ce bureau accusé de vol et de falsification Non Comment ose-tu dire ça ? Je ne suis pas une voleuse, Vanessa M. Edina Sortez immédiatement cette femme d'ici Sinon je ne sais pas ce que je vais lui faire Venez avec moi, mademoiselle Jetez-la à la rue comme un chien Ne me touchez pas, M. Edina Ne me touchez pas Et prépare-toi, Cancelo Parce que très bientôt, tu vas payer pour tout ce que tu as fait S'il vous plaît Je peux le faire seule Sortez-la, sortez-la Mais je ne comprends pas comment Consuelo a été capable de faire ça à Vanessa Mais je l'ai appelée hier à la sidérurgie Et elle m'a dit qu'elle était partie ce week-end avec Orlando à Veracruz Oui, mais ce n'est pas vrai, M. Fernando Parce que Vanessa est arrivée en pleurs chez moi Parce que Consuelo l'a chassée de la maison sans aucune considération Et j'ai accepté qu'elle reste chez moi Mais comment a-t-elle pu faire ça, Rigaud ? Mais qu'est-ce que c'est que cette façon d'agir et de manquer de respect vis-à-vis de Vanessa ? Je vais appeler Consuelo Et je vais lui demander pourquoi par tous les diables elle m'a menti Très bien, M. Fernando Mais calmez-vous Au moins, nous savons que Vanessa est en sécurité chez Lucetta Et quand nous reviendrons, alors vous pourrez demander des comptes à Consuelo Sur ce qu'elle a fait à Vanessa Non, 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 on ne peut pas attendre Et d'ailleurs, aujourd'hui même, je vais tout organiser pour notre retour Et enfin mettre de l'ordre dans cette maison Hé, la thérapie, M. Fernando Non, la thérapie peut attendre Vous devriez réfléchir un peu parce que... Carl S. Fernando, dis-moi Maintenant, explique-moi Comment ça mon père est ici à la passe ? Je l'ai laissé pour qu'il s'occupe du magasin Tu joues avec moi, Alain J'adorerais jouer avec toi Mais juste pour te prendre dans mes bras Ton père est ici à la passe Et il fait comme moi Ton père poursuit l'amour Non, vieux frère, tout va bien J'ai envie de rester et profiter de l'endroit quelques jours Je ne sais pas, deux ou trois jours Dis-moi en fait, comment va Salvador ? Prends son de lui, Pancho Allez, on se voit rapidement, hein ? A bientôt Eh bien, eh bien Regardez qui on trouve ici M. Pedro, le jardinier, bravo Et quoi, Marisa vous a invité pour ne pas se sentir seule ? Non, mademoiselle, pas invité Je suis venu de moi-même Ah oui ? Ah, et quand est-ce que vous êtes arrivée, dit-moi ? Parce que je ne pense pas que je veuille assez d'argent pour un billet retour Mon travail me permet de faire ce que je veux Ah oui ? Ça me fait très plaisir de vous voir, excusez-moi Ah, allez-y, allez-y, s'il vous plaît Courez la retrouver, ne la laissez pas seule un seul instant Vous aurez peut-être plus de chance que votre fille Ah, la pauvre, non ? Elle a voulu être propriétaire d'une banque en embebinant Carlos Eduardo Mais comme elle n'a pas pu, c'est maintenant vous qui essayez avec Marisa Comme on dit tel père, telle fille, ça ne fait pas de doute Excusez-moi Quoi ? Ta soeur est partie retrouver Carlos Eduardo, mais où ça ? À la Paz Elle a convaincu son producteur de changer de lieu de tournage et ils sont partis immédiatement Oui, à cet instant même, Jennifer doit être en train de faire une méga scène à Carlos Eduardo Ou en train de le chercher partout Mon amour, je t'avais bien dit que ta soeur a vraiment un gros problème Elle a besoin d'aide et immédiatement Je le sais, mon amour Mais dis-moi, qu'est-ce que je peux bien faire, moi, pour que Jennifer accepte une psychanalyse ? Je sais que Carlos Eduardo s'est transformé en obsession Que cet amour n'est pas sain, mais je ne sais pas quoi faire Excuse-moi une minute J'espère que c'est en rapport avec ce travail que j'attendais Allô ? Oui ? Comment ça va, Lucero ? C'est génial que tu m'appelles, j'attendais de tes nouvelles Oui ? Là, maintenant ? Bien sûr, j'y vais de ce pas À tout de suite, alors Bye Ah, chérie, on dirait que cette fois-ci, la chance me sourit Je dois aller parler avec Bon, qu'est-ce qu'il y a encore, Carole ? C'est parce que tu ne m'as donné aucune explication sur ce travail Je ne sais pas de quoi il s'agit, ni même où c'est, ni rien du tout Non, rien Lucero essaie juste de m'aider pour que je rentre là-bas Enfin, elle... Elle a parlé avec certains de ses amis Et il semblerait qu'ils aient besoin de moi C'est plutôt sympa, non ? Écoute, Armando Je vais te dire une chose Si tu commences à travailler dans le même milieu que cette grosse vache Ou un travail qui t'oblige à être proche d'elle Tu ne me reverras plus jamais de ta vie Et ne me fais pas cette tête que je déteste, hein ? Je te jure que cette fois, tu ne me reverras plus jamais Plus jamais de ta vie, hein ? J'espère que c'est clair Dis-moi, dis-moi, Clarita, mon amour Le poulet est enfin décongelé Je fais quoi ? J'y ajoute les tomates et les patates ? Non, non, attends un peu, mon amour Quoi ? Il faut d'abord réduire les tomates en purée Réduire en purée ? D'accord, il vaut mieux que tu utilises la sauce tomate qui est dans le frigo, ok ? Dans le frigo ? Oui César, dis-moi franchement, pourquoi tu ne me laisses pas cuisiner ? Ah ça non, mon amour, parce que tu viens juste être opéré Et tu ne remueras pas un seul doigt Parce que tu dois te reposer, mon amour Et en plus de ça, tu es enceinte, mon amour Non, encore une fois, c'est moi qui m'en charge Je suis convaincue que les deux premiers poulets vont être difficiles à manger Mais le troisième, mon amour, sera à la hauteur de ta cuisine Et tu vas l'adorer, je te le jure Oh, si tu n'étais pas cité tu Et si insistant, je ne t'aimerais pas autant, mon amour Et je me fiche pas mal si tu loupes les poulets Mais c'est pareil, je les mangerai avec autant d'appétit Oui, tu vas l'adorer Et puis, il faut que j'apprenne à préparer les biberons, les bouillies et les soupes de mon enfant Pour être prêt quand il naîtra, non ? Oh, mon amour, il faut que nous achetions un berceau magnifique Une poussette Et nous devons aussi décorer sa chambre avec plein de peluches et plein d'autres choses, hein ? C'est d'accord, mon amour, mais tout ça va nous coûter cher C'est pourquoi j'ai pensé accepter la proposition de travail dans l'entreprise de mon père Parce que comme ça, nous pourrons concrétiser nos rêves, mon amour Mon amour Quoi ? Mais tu avais promis à Madame Marisa que tu n'allais pas partir Oui, mon amour, écoute, tu sais que je ne suis pas un voyou ou un type comme ça Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, nous sommes trois Et nous devons penser au futur de notre enfant Nous devons lui donner le meilleur Et tu sais, comme chauffeur, je ne gagne pas beaucoup Mais en travaillant avec mon père, je suis sûr de mieux gagner Oui, c'est très bien, ne t'inquiète pas Je pense au futur de nos enfants Ou plutôt, bon, de notre enfant, mais d'autres plus tard Tu m'attends depuis longtemps ? Eh bien, je pourrais t'attendre une heure Je pourrais t'attendre un jour Ou même toute une éternité quand il s'agit de quelqu'un comme toi Je vois que tu étais sérieux en parlant de vin Ah, bien sûr Merci Mais c'est une bouteille en pierre, on n'avait pas dit un petit verre ? Non, en fait, on apprécie mieux comme ça, tu ne le trouves pas ? Quel endroit délicieux, non ? Regarde-moi tous ces yachts En plus, j'ai toujours rêvé d'avoir un yacht et de parcourir le monde entier Eh bien, tu sais ce qu'on dit toujours Il faut être prudent avec ce que l'on désire parce que ça peut devenir réalité On trinque ? Oui Portons un toast Au succès de la campagne En fait, je crois que c'est une garantie de succès grâce à ta présence Trinquons plutôt à l'opportunité que j'ai eue de te connaître D'être avec toi Ça te semble bien ? Sentez S'il te plaît, dis-moi une chose, tu te sens bien dans cet hôtel ? Ta suite est à temps où tu vas bien ? Ah oui, tout est vraiment parfait En fait, je crois que tu me gattes beaucoup trop et crois-moi, je vais m'émerger Non, non, ça, je te gâte beaucoup trop Mais je crois que toi, tu le mérites amplement et encore plus Tu ne crois pas ? Oui Dis-moi Tout à l'heure, j'ai entendu que tu cherchais le docteur Gomez Oui Qui c'est ? Qui c'est ? Ah, tu te souviens quand nous nous sommes rencontrés ? Quand j'étais hospitalisée pour des problèmes de stress ? Oui Je t'ai dit alors que c'était dû à des problèmes personnels Eh bien, tous mes problèmes personnels sont de sa faute Ils sont de la faute de Carlos et Bartok Et quand nous sommes arrivés à l'hôtel, ton père était là Il était assis et il voulait faire une surprise à ma mère Et la surprise a été vraiment grande Ça l'est pour moi aussi Jamais je ne me le serais imaginée Qu'un homme comme mon père a juste de la sorte Il doit être très amoureux de ta mère Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il ne m'a rien dit Il savait pourtant me trouver Mais évidemment, parce qu'il ne pensait à rien d'autre que de retrouver ma mère Hier soir, ils sont allés se promener Et ensuite, ils ont terminé dans un restaurant spécialisé dans les fruits de mer Une soirée romantique entre amoureux Je n'arrive pas à le croire C'est ce que j'ai envie de faire avec toi Mais tu ne me laisses pas faire Nous sommes en train de parler de ta mère et mon père Ils ont l'air d'être amoureux, non ? Ils passent leur journée à se regarder dans les yeux À se caresser Et à se dire des mots tendres Ça me fait chaud au cœur de voir ma mère comme ça, heureuse Et moi, mon père Ils ne font que savourer chaque minute de leur relation Ils acceptent tendrement leur amour Ils sont heureux Comme toi et moi, nous pourrions l'être Ah, excusez-moi, excusez-moi, désolée J'arrive à... j'arrive à un mauvais moment Non, non, Odile Alfred doit terminer sa session Eh bien oui, c'est pour ça qu'il m'a demandé de vous trouver pour rentrer à l'hôtel Allez-y En ce moment, c'est ça On y va Il faut que tu m'ailles, Louis Alexandro Cette espèce d'idiote me fait friser la crise de nerfs Je ne sais plus quoi faire avec elle Mais c'est ça, c'est comme chez toi Mon bureau est aussi le tien Merci Mais de qui parles-tu, dis-moi ? Mais qui ça peut être ? Vanessa Je ne sais pas si tu sais, mais je l'ai jeté de la maison Eh bien aujourd'hui, elle est entrée violemment dans mon bureau Alors que j'étais en train d'interviewer une secrétaire que je voulais embaucher Et voilà Elle vient nous interrompre Parce qu'elle voulait savoir pourquoi j'avais renvoyé son fiancé de l'usine Ah, mais si j'en crois ce que tu me dis Vanessa n'est pas aussi douce qu'elle ne le paraît alors C'est une petite hypocrite Hypocrite Je suis sûre qu'elle a été manipulée par Heriberto Et tu sais ce qu'elle m'a fait ? Des menaces Elle m'a dit qu'elle allait dire toute la vérité à Luisa Fernanda et à mon père Tu vois un peu Que Luisa Fernanda était sa petite fille Et que j'avais volé le testament pour laisser ta fille en dehors de tout ça Alors comme ça, la petite a commencé à se rebeller et c'est cela qui t'embête Allez Consuelo, pourquoi tu n'as jamais voulu m'écouter ? Moi j'ai pris mon courage à deux mains Et j'ai enfin décidé de dire à Luisa Fernanda que je suis son père Je me demande ce que tu attends toi pour lui dire que tu es sa tante Enfin, j'ai bien une petite idée Tu essaies de gagner du temps pour voir ce que tu vas faire avec le testament, non ? Écoute Luisa Alexandro Si Vanessa osera compter à mon père Et à Luisa Fernanda ce qu'elle sait Je crois que tu vas beaucoup y perdre Ce n'est pas seulement mon bateau qui va couler Mais en fait notre bateau qui va couler Et on va plonger tous les deux ensemble Alors tu vois, il faut que tu m'aides Et comment veux-tu que moi je t'aide ma chère Consuelo ? Je veux que tu supprimes ta rené Mais, mais, mais enfin monsieur Fernando Vous réagissez vraiment comme un gamin Vous ne comprenez pas que c'est une folie de partir maintenant Et de laisser la thérapie en plein ? Je t'ai déjà dit que c'est plus important de mettre de l'ordre dans ma maison Et je continuerai ma thérapie plus tard Écoute, je trouve que Consuelo mérite que je lui remonte les bretelles une bonne fois pour toutes Oui, mais je... Et pourquoi vous ne l'appelez pas au téléphone pour lui dire que vous savez ce qu'elle a fait ? Et que si elle ne répare pas ses bêtises, alors elle va... Oui, 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 Rigaud, je ne te demande pas ton opinion J'ai déjà pris ma décision et je ne changerai pas d'avis Mais monsieur Fernando... Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Bonjour madame... J'ai compris, j'ai compris Mademoiselle Louisa Fernanda Perez est dans cet hôtel ? C'est vous ? C'est vous le père de la petite Louisa Fernanda, n'est-ce pas ? Oui, Pedro Perez pour vous servir Pedro, Pedro Perez Alors vous allez... Vous allez pouvoir répondre à une question que je me pose Je ne sais pas si c'est une chance ou un malheur que nous le fassions ici Parce que vous êtes le seul qui puisse me donner une réponse Je ne comprends pas Monsieur Fernanda, je crois que nous devrions aller manger Reste en dehors de ça Rigoberta C'est une affaire entre cet homme et moi Oui, mais... C'est un sujet un peu délicat, monsieur Pedro Perez Parce qu'en plus, ma fille est impliquée dedans Je vous écoute Je veux que vous me disiez Si c'est vrai que ma petite fille habite maintenant chez vous, Pedro Pedro, répondez-moi Répondez-moi s'il vous plaît Est-ce que c'est vrai que ma petite Vanessa a trouvé refuge chez Lucetta ? Ah ben si, Vanessa Elle m'a expliqué qu'elle se fait renvoyer de chez vous par votre fille Consuelo Y a-t-il un problème ? Evidemment qu'il y en a un Avec tout le respect que je vous dois Vanessa n'a aucunement besoin de trouver refuge chez vous ou nulle part ailleurs Parce qu'elle a une maison Ma maison est autant la mienne que la sienne Oui, mais il semble que Consuelo n'entend pas de cette oreille Vous ne comprenez pas qu'elle fait ce qu'elle veut A peine vous tournez les talons, elle fait ce qu'elle veut Eh bien, je ne vais pas le permettre, Rioberta Parce que dans cette maison, même si ça ne plaît pas à ma fille Celui qui aura toujours le dernier mot, c'est moi Bien dit, monsieur Dans ma maison, c'est encore moi le patron Et pourquoi tu me regardes comme ça, Luis Alexandro ? Je te parle très sérieusement Je veux que tu te débarrasses de Vanessa Qu'elle disparaisse pour toujours Consuelo, je t'en prie, mais arrête de dire des idées aussi Mais comment ça, faire disparaître Vanessa ? Tu es folle ou quoi ? Voyons si tu me diras toujours la même chose Quand cette petite idiote dira la vérité au sujet du testament, Luis Alexandro Mais tu ne comprends pas Si Vanessa ouvre la bouche, tous les deux, nous sommes perdus Écoute, Consuelo, celle qui aurait dû faire attention à tout cela, eh bien c'est toi Tu as commis l'erreur de mettre Vanessa à la porte de chez toi Toi toute seule, tu te crées des problèmes Et ensuite tu veux que moi je les résolve, non ? Ton petit jeu commence à me fatiguer, Consuelo Est-ce que tu es fatigué ? Ou est-ce que tu as peur ? Parce que si c'est ça, c'est que tu ne comprends pas Tu n'auras même pas besoin de le faire toi-même Donne des ordres à Solorzanon et tu n'auras plus besoin de t'inquiéter Cela me compromettrait totalement, Consuelo Moi ça ne me pose absolument aucun problème de donner l'ordre de faire disparaître Vanessa Et je n'ai pas non plus peur de le faire, hein Mais dis-moi, qu'est-ce que j'aurais à y gagner ? Comment ? Comment ça qu'est-ce que tu y gagnes ? Oui, oui ma chère Moi, qu'est-ce que j'y gagnerais en éliminant Vanessa, hein Luis Alexandro, pardon, j'ai besoin de... Consuelo, quelle surprise ! Eh bien, en vérité, ce n'est pas une surprise Car je suis venue te voir J'espère que je ne te dérange pas Non, bien sûr que non Viens, allons dans mon bureau Je reviens tout à l'heure J'ai besoin que nous nous mettions d'accord sur la signature de certains contrats Oui, oui, quand tu voudras, je ne bouge pas d'ici Et merci pour tout Et dépêche-toi avec les contrats Parce que je vais en avoir besoin très rapidement Quand j'ai rencontré Carlos Eduardo J'étais heureux, j'étais au sommet de ma carrière de top-modèle Et sans hésiter, j'ai tout laissé J'ai tout laissé pour me consacrer à lui pour être avec lui Et je te jure que je ne regrette pas, je ne regrette pas Parce que nous avons passé de très bons moments Nous étions très heureux Enfin, nous avons été heureux Jusqu'à ce que réapparaisse cette femme Qui est venue tout assombrir Comment ? Ce type est aveugle ou quoi ? Comment a-t-il pu te laisser pour une autre ? Qui est-ce ? Quelqu'un que je peux connaître ? Non Non, et c'est le plus triste, non C'est une fille insignifiante C'est la fille du jardinier de sa maison, tu l'imagines ? Non, mon Dieu C'est une espèce de fille qui voulait profiter pleinement de l'héritage de la banque Et qui s'est bien prête Et qui a commencé avec des regards À l'embobiner pour finir par lui dire qu'elle était enceinte Bon, elle le laissait croire Parce qu'entre nous, jusqu'ici, nous n'avons pas la preuve que c'est le fils de Carlos et Antonio Oui, mais aujourd'hui, c'est facile de prouver que cet enfant est de lui ou non D'autant plus si ce type est médecin, non ? Non, tu veux parler d'un test d'ADN ? Oui Non, c'est que... En fait, lorsqu'elle a accouché, ils étaient déjà séparés En plus, elle a été mise en prison pour vol Et on a découvert qu'elle avait une autre relation avec un homme Comment ? En prison et pour vol ? Oui, imagine-toi Et la vérité, c'est que... C'est que nous avions déménagé pour vivre à Baltimore Et ça a été... Ça a été les années les plus belles de ma vie Pendant lesquelles nous avons été heureux Et bon, nous avons dû rentrer Et cette poison l'a retrouvée pour lui dire qu'elle avait eu un enfant de lui Qu'ils avaient un fils Et comme Carlos et Eduardo ont un sens des responsabilités très fort Et il s'est senti obligé de me tuer pour elle Pardon ? Non, tout va bien Écoute, Jennifer Je veux... je veux te dire une chose, s'il te plaît Oui, bien sûr Je crois qu'aucune femme de nos jours n'a le droit de retenir un homme avec comme prétexte un enfant Ce n'est plus aussi important Et ce que je vois, c'est que cet homme continue à vivre sa vie sans toi Tu vois ? Je crois que... Ne pleure pas Je crois que tu devrais faire la même chose Tu devrais aller de l'avant Et oublier ce type est avancé Et voir devant toi, voir ton futur Je vais t'avoir quelque chose, Guillermo Je n'ai pas eu de triste espèce J'ai voulu me suicider à côté J'ai voulu me suicider à côté Tu veux que je te ramène à ta chambre ou tu préfères rester ici à la piscine ? Oh, regarde qui est ici Papa ? Que fais-tu ici ? Alors maintenant nous sommes tous à la passe ? Quand tu es arrivé ? Depuis hier soir, ma fille Dis-moi, il faut que je parle avec toi Oui ? Bonjour Alfredo, comment ça va ? Odile, ça va ? Bien Pedro, comment ça va ? Bon, d'après ce que je vois, ce que vous avez à dire à Louisa Fernanda ne regarde qu'elle, non ? Pas de problème Pedro, je comprends bien que si vous êtes ici, ce n'est pas précisément pour m'accompagner dans ma thérapie Mais pour celle d'une autre Et bon, je sens bien entendu que je suis de trop Alfredo, tu t'inventes des histoires qui n'existent pas Oui ? C'est vrai ? Ça doit être parce que depuis que je suis arrivé à la passe, je vois des gens que jamais je n'aurais imaginé voir Ah, vous savez quoi ? Eh bien, si nous vous laissions seuls, vous vous souvenez de ce qu'a dit le docteur ? Que vous devez être positif si vous voulez récupérer vite, non, rien de plus J'ai rencontré Carlos Eduardo et il m'a dit que tu étais venu pour accompagner madame Marisa Alfredo sait déjà qu'elle et Carlos Eduardo sont Pas seulement lui, ma fille Ah, c'est mon portable C'est le numéro de la maison ? Allô ? Ah, Sir Smiley ? Comment ça va ? Comment on vend les choses à la maison ? Je ne voulais pas vous déranger mais je vous appelle car je suis vraiment très inquiète Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est Pedrito Depuis hier soir, il a beaucoup de fièvre et je n'arrive pas à la faire baisser Mon Dieu Tu sais quoi, Carlos Eduardo ? Tu avais tout à fait raison Le service de ce centre de rééducation est extraordinaire Je suis vraiment content de te voir t'enthousiasmer, maman Non, mon fille, je te jure que c'est la première fois que je sens des résultats dans un temps si court Écoute, ils ont commencé par me faire des exercices qui ressemblent à de l'escalade Et immédiatement, j'ai commencé à sentir que chaque muscle de mes jambes travaillait Ensuite, ils m'ont fait travailler dans un bassin d'hydromassage Et tu ne sais pas le bien que ça m'assèche le jus C'est bien, maman Mademoiselle, vous seriez aimable de nous donner les clés de notre chambre, s'il vous plaît ? Bien sûr que oui Ce qui veut dire que nous n'allons sûrement pas rester ici beaucoup de temps pour profiter de cet endroit magnifique, non ? Ah, mon fils, moi j'aimerais beaucoup que l'on passe de très longues vacances ici Très longues Pour oublier enfin tous les problèmes qu'on a laissés à Mexico Il semble que les problèmes nous poursuivent, maman Jennifer est ici Alpuedo, je dois rentrer à Mexico Sir Smiley ne sait pas ce qu'a Pedrito, mais il va mal Je savais qu'il ne fallait pas le laisser tout seul Calme-toi, ma fille Ce n'est pas de ta faute Papa, je savais qu'il fallait que je reste avec lui Pedro a raison, ce n'est pas de ta faute, Luisa Falanda Mais bon, c'est mieux que tu rentres pour que tu sois plus tranquille Et ne t'inquiète pas pour moi, Odile peut rester m'aider avec ma thérapie, non ? Oui, 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 bien sûr que oui Vous pouvez partir tranquille, Luisa Falanda Et j'espère que le petit Pedrito n'a rien attrapé de grave Oh mon Dieu, Alfredo Je te promets que quand Pedrito ira mieux, je reviendrai aussitôt Je te tiens au courant par téléphone Et moi aussi, je rentre avec ma petite fille, Alfredo A bientôt, Pedro A bientôt, oui Vas-y tranquille, ici tout ira bien Je vais rester ici à t'attendre Parce que tu vas revenir, non ? Je te le promets Ça doit être très difficile pour toi D'avouer que tu as voulu te suicider Mais je dois te dire aussi que c'est très courageux de le reconnaître, non ? Non Si ? C'est parce que je me sens confiance avec toi Mais non, je ne suis pas courageuse, Guilherme Si j'étais courageuse, je n'aurais pas essayé de me suicider Écoute, je crois que parfois il faut savoir perdre Toi, tu viens de perdre Carlos Eduardo Mais écoute, ni lui, ni personne Ni personne N'est assez important pour que tu intentes à ta vie Car ça n'a aucun sens, je ne crois pas C'est une bonne chose que tu l'aies compris Sinon On ne serait pas ici et j'aurais fait quoi ? Tu m'as jeté un sort Non, 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 tu ne fais pas comme si tu as été surprise parce que je crois que tu le sais depuis la minute ou que tu sais que tu m'as marqué depuis la première minute Tu ne vois pas que quand je te regarde, à quel point je t'admire ? Je ne me lasse pas de te regarder Je ne peux pas non plus éviter d'être attiré par toi Moi j'aimerais tomber amoureux de toi Je veux faire que tu oublies ton passé Tout Je veux faire tout ce qui est possible pour te rendre heureux Pedro, mon amour C'est vraiment sérieux ? Ah Pedro, j'espère que ce n'est pas grave C'est très bien mon amour, surtout tiens-moi informé Au revoir Maman ? Mon fils, tu as trouvé Jennifer ? Oui Je l'ai trouvé qui embrassait un homme dans un restaurant Qui embrassait ? Mais qui ? Je n'en ai pas la moindre idée Mais comme tu le comprendras, je ne les ai pas interrompus pour lui demander Même si ça me semble parfait que Jennifer soit amoureuse Mon fils, Pedro vient de m'appeler Il a dit quoi ? Il semble que ton fils soit malade Pedro est malade ? Non, je ne sais pas encore Il m'appelait de l'aéroport Il semble que Luisa Fernanda soit en train d'essayer de trouver un vol Qui les ramène immédiatement en Mexico S'ils s'en vont, maman, je dois moi aussi y aller Je pars tout de suite Je vous dis que nous devrions l'emmener dans un hôpital pour enfants Pour qu'on lui fasse des analyses et voir ce qu'il a Nous n'allons pas rester ici, les bras croisés Victor, écoute Le docteur qui est venu le sculpter a dit qu'il fallait attendre de voir comment il réagissait aux médicaments Et si il ne réagit pas Vanessa ? Écoutez, la chose à faire maintenant est de nous calmer un peu Ce n'est pas le moment de discuter Il nous faut avoir confiance en Dieu Moi, je n'ai pas arrêté de prier Et je pense que nous devrions faire ce que propose Victor Tu vois, tu vois, j'ai toujours raison Pourquoi il m'en fait de raison ? Il va très mal, il est en train de dormir En fait, nous nous avons fait venir un docteur et il lui a donné le délicatement Mon Dieu, pardonnez-moi de l'avoir laissé seul Il a beaucoup de fièvre Il nous faut une bassine pour lui donner un bain et aussi un sac de blague Mais, mais... Oh madame, vous allez dire que je suis curieuse Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis que vous m'avez appelé de la passe pour me dire que vous alliez revenir J'ai trouvé ça très bizarre Pourquoi si vite ? Ah, Rosario, c'est une très longue histoire Tu savais que Louisa Fernanda a accompagné Alfredo, son fiancé, dans le même centre de rééducation que celui où on m'a emmené ? Oh non madame, je n'étais pas au courant de tout ça Ne me dites pas qu'il y a eu une bagarre Ah, ça a failli Écoute, je ne sais pas si les intentions de Carlos Eduardo étaient de se rapprocher de Louisa Fernanda La seule chose que je sais, c'est que ces plans ont échoué parce que là-bas nous avons été appelés pour nous dire que Pedrito était malade et nous avons dû rentrer Ah non, mon Dieu Et ne me dites pas qu'ils avaient aussi emmené le petit Non, non, Louisa Fernanda avait confié Pedrito à une amie religieuse Et précisément, il y a quelques heures, elle les a contactés pour leur dire qu'ils n'étaient pas très bien Et c'est pourquoi Louisa Fernanda a pris le premier avion et est rentré Et Carlos Eduardo et moi avons fait la même chose Et comment va le petit, madame ? Ah, je ne sais pas, Rosario Carlos Eduardo est allé directement de l'aéroport chez Louisa Fernanda Et j'attends justement qu'il revienne ou qu'il m'appelle au téléphone et pour savoir comment il va J'espère que ce n'est rien de grave Ah non, espérons que non, madame, que Dieu nous entende Ah, on a assez de problèmes, n'est-ce pas ? Écoute, tu es bien sûr qu'aujourd'hui personne ne viendra nous interrompre ? Hein ? Mais quelle idée, bien sûr que non Personne d'autre que toi et moi Tu sais ce que ça signifie ? Non, pourquoi tu ne m'expliques pas, hein ? Je n'y crois pas Eh bien, ça signifie que nous allons être tout seuls Mais, qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, papa ! Hein ? Papa ! Qu'est-ce qui peut se passer ? Ruben est un ami qui est venu me présenter ses codoléances pour la mort de Roberto Et il s'est senti mal et je lui ai fait du bouche à bouche et c'est tout ? Oui, car je suis très nerveux et j'ai des hausses de tension Ah oui ? Et là, vous vous sentez mieux Oui, un peu mieux, merci Très bien Et donc, de ce fait, vous pouvez sortir de chez moi Papa ! Parce que dans cette maison ne rentrent que les gens qui ont obtenu ma permission Et aussi s'en vont ceux que je ne peux pas voir ici Oh, Ruben, tu vas devoir m'excuser, mais mon père est un petit peu malade Non, non Je comprends parfaitement, non, ne t'inquiète pas Excusez-moi Excusez-moi Et où est donc Vanessa ? Où donc se trouve ma petite fille ? Ma petite fille ? Eh bien, je ne sais pas, papa Je ne sais pas Guillermo, si je ne peux pas faire cette promenade avec toi C'est parce que demain, c'est le début du tournage Et il faut que je sois fraiche comme une rose, c'est tout C'est sûr, mais je pensais que nous pouvions rentrer assez tôt Et donc, pas trop tard Bon, d'accord, voilà ce qu'on va faire Nous allons être ici deux jours Et donc, après le tournage, nous ferons tout ce que nous voudrons Tu me le promets ? Hein ? Tu me le jures ? Mademoiselle, mademoiselle, pardon, oui ? Est-ce que le docteur Carlos Eduardo Gomez est rentré ? Vous lui avez donné mon mot, n'est-ce pas ? Oui, je lui ai transmis, mademoiselle C'est juste que le docteur Gomez et sa mère ont quitté l'hôtel Ah, papa, qu'est-ce que tu as ? Tu t'es comporté si grossièrement avec mon ami Tu l'as chassé de la maison, pourquoi ? Je me fiche complètement de ton ami C'est la première fois que je le vois Je ne sais pas du tout quelle cochonnerie il pouvait bien faire avec toi Ah, papa ! Je veux que tu me dises où est passée ma petite Vanessa Ah, papa, je ne comprends pas pourquoi tu me demandes tout ça Quand je t'ai parlé au téléphone, je t'ai dit que je lui avais donné la permission de partir Je te l'ai dit ou pas ? Ça, c'est un énorme mensonge La vérité, c'est que tu l'as chassé de la maison Ah ! Et elle est allée se réfugier chez sa meilleure amie, Lucetta Et ne le nie pas parce que c'est Luisa Fernanda elle-même qui me l'a dit Ah, Luisa Fernanda t'a dit ça ? Eh bien non, je ne sais pas pourquoi Vanessa a inventé une histoire comme ça Ça doit sûrement être un mensonge Et ne fais pas l'innocente Consuelo, ça ne te va pas Vanessa est chez Luisa Fernanda parce qu'elle y a trouvé refuge après que tu l'aies chassé d'ici Eh bien moi je ne comprends pas pourquoi Vanessa a inventé une chose pareille C'est sûrement pourquoi elle est partie vivre avec Orlando Pour faire toutes les choses qu'elle voulait pour se justifier, papa Mais je serais incapable de... je te parle papa Je serais incapable de faire ça, aussi malhonnête et méchante Elle est la fille de mon défunt mari Et bien sûr je dois prendre soin d'elle Je serais incapable de l'acheter hors de la maison Oui, mais ça nous allons le vérifier, Consuelo Si Vanessa avait voulu vivre avec Orlando Elle me l'aurait dit sans avoir besoin d'inventer toute cette histoire, n'est-ce pas Rigaud ? À l'instant même je vais aller la trouver chez Lucetta Pour connaître toute la vérité sur ce qui s'est passé Très bien papa, très bien A tout à l'heure Rigaud Ah mon amour, quelle frayeur tu m'as faite C'est une fièvre éprange non ? Qu'est-ce qui a pu faire ça ? Les bébés ont des hausses de température pour différentes raisons Ça peut venir de ce qu'il a mangé, qu'il n'aurait pas dû Ça vient peut-être d'une infection Pour nous enlever les derniers doutes, demain matin j'irai l'amener à l'hôpital Et je lui ferai passer des examens C'est quand même bien que tu aies un papa médecin Je n'aurais jamais imaginé à le plonger dans une bassine pleine de glace Des remèdes de grand-mère, mademoiselle Tu as l'air fatiguée Je suis morte Très bien, je te laisse te reposer Et surtout pour Pedrito, tu ne t'inquiètes pas Je suis sûr qu'il n'aura plus de grosses fièvres Bien sûr, si ça peut t'aider à te sentir plus tranquille Tu peux rester avec plaisir à dormir sur le sofa Non, ce n'est pas nécessaire Vas-y, s'il y a quelque chose, je t'inquiète Sous-titrage ST' 501 Blédina pour aider bébé à devenir grand